et bien salut à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne d'alan tech j'espère que vous allez bien moi ça va super et aujourd'hui on va parler encore d'un produit apple et on va parler des airpods pro donc voilà les derniers écouteurs de chez apple donc voilà ça fait un peu ça fait quatre mois je les teste ça fait quatre mois je les ai achetés ça va faire cinq mois le 23 juillet donc dans peu de jours donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé de ces écouteurs et en même temps en même temps on va parler vite fait des airpods de première génération voilà je vous le montrerai après donc voilà déjà on va faire un petit déballage même si je les ai déjà déballés même si je les ai déjà configurés je les ai déjà configurés je les ai déjà mis à mes oreilles donc on va faire on va faire un petit déballage un vite fait comme ça histoire de vous montrer la boîte donc déjà la boîte à se présente comme ça donc toujours très bien pas très bien packagé donc voilà j'ai oublié de vous dire ces écouteurs là ils sont vendus 279 euros chapelle donc ouais je crois que c'est ça 279 ils sont 100 euros plus cher un clé les airpods classique où les airpods 2 à 100 boîtier sans fil le boîtier à rechargement sans fil donc voilà la boîte comme on se présente avec comme ça donc voilà franchement très belle boîte donc on va commencer par ouvrir voilà c'est très facile quand vous ouvrez la boîte vous tombez sur la pochette avec les petits feuillets d'instruction comme les iphone finalement ensuite vous tombez ici sur les airpods pro on va en parler après vous tombez sur ça le petit berceau là c'est une espèce de plastique je sais pas comment ça s'appelle on a ensuite ici les embouts pour les différents embouts pour les oreilles voilà les différents embouts qui sont ici parce que c'est des écouteurs intra reculaires pour ceux qui savent pas voilà voilà et ensuite on a ici le câble usb enfin le câble lightning vers usb si je vais pas déballer ici parce que j'en ai pas besoin en général c'est assez galère pour leur mettre les câbles d'appel on a un embout suite c'est et un embout un embout lightning comme comme les comme les chargeurs d'iphone 11 comme le câble comme les câbles sont venus avec les iphone 11 pro et 11 pro max voilà c'est à peu près tout ce qu'il y a dans la boîte donc on va refermer ça et après j'ai pas mis dans mon sens j'espère vous voyez bien la caméra dites moi si c'est c'est un peu dur à remettre je pense qu'il bloque comme ça donc pour comparer avec la boîte l'airpods première génération donc celle ci elle a un peu plus ça c'est la boîte d'airpods de première génération donc celle là elle est un peu plus fine que celle ci on va la laisser de côté on va revenir sur les sur les airpods pro en même temps on va les comparer aux airpods de première génération qui sont qui sont qui sont qui sont là voilà vous voyez ça c'est des airpods de première génération voyez voilà la différence de la boîte regardez avec ceux ci l'airpods 2 et l'airpods pro sont comme ça donc on est sur une boîte plus allongé regardez regardez les écouteurs c'est pas le même non plus ça fait super longtemps que je les ai pas fait en main les écouteurs du coup ils me paraissent du coup ils me paraissent très grands moi je les voyais pas aussi grand en fait celui ci regardez voilà donc celui là il est beaucoup plus petit alors pas trop vous voyez un peu voilà donc voilà je vais remettre ça je vais remettre celui là ici non c'est comment ah voilà c'est comme ça voilà donc on va reposer ceux là donc déjà qu'est ce que je pense des airpods en général bah écoutez moi j'en suis super content ça fait deux ans que j'ai excusez moi pour les notifications ça fait deux ans que j'utilise des airpods depuis les premières générations je trouve qu'ils ont une bonne qualité de son comparé aux premières générations ici je trouve qu'ils ont qu'ils ont plus de basse alors ils ont un peu plus de basse après la réduction du bruit ça marche bien d'ailleurs je vais vous montrer on a des options sur l'iphone je vais vous montrer ça tout de suite donc voilà là j'ai mis un airpods je vais vous montrer sur l'iphone les options qu'on a voilà c'est un peu un peu différent des airpods première génération hop donc attendez je vais vous montrer hop donc vous allez dans j'espère que vous voyez bien là dites le moi donc on va dans bluetooth on va dans airpods pro donc ici airpods pro de la lame voilà on a le nom ici voilà on peut définir le contrôle du bruit voilà on a un mode transparence donc franchement j'adore j'adore ce mode là et voilà c'est tout ce qu'on a ah oui on a aussi pincer la tige des airpods donc le gauche c'est pour le sans premier gauche et droite là j'ai mis le contrôle du bruit donc vous pouvez donc j'espère que vous voyez bien là soit pour le contrôle du bruit soit pour siri voilà et à vous pouvez mettre les trois donc cocher les trois réduction transparence c'est non pour désactiver voilà donc ça c'est bien après qu'est-ce qu'on a d'autres comme paramètres qu'est-ce qu'on a voilà on peut tester les ajustements des embouts voilà donc comme ça donc là je vais pas le faire ici mais bon en gros ça marche comme ça voilà et voilà on a la détection automatique des oreilles voilà on peut choisir le micro si on le définit automatiquement ou si on choisit l'écouteur gauche ou l'écouteur droit on peut les déconnecter et oublier les appareils voilà donc on a les options comme ça et on a toujours la petite pop-up là quand vous ouvrez la boîte voilà donc là je sais pas si on va le faire là au moins c'est censé le faire voilà ça le fait pas bon c'est pas grave donc voilà voilà c'est tout ce qu'on a voilà on voit la batterie ici donc voilà franchement c'est c'est pas mal maintenant bah je vais vous montrer la petite tige là ici vous voyez qu'ici on a un bouton tactile donc on peut faire piste précédente piste suivante on peut faire pause si vous le maintenez bah comme je vous ai montré tout à l'heure ça vous pouvez choisir d'activer série ou d'activer série ou désactiver ou activer la réduction de bruit donc moi j'ai laissé par défaut donc comme je vous ai dit la qualité de son franchement j'en suis super satisfait pareil la qualité des micros voilà je trouve que c'est bon en comparé à d'autres écouteurs après j'ai pas essayé dans un événement super bruyant mais ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas de réduction de bruit par exemple si vous avez des gens qui crient autour de vous ou quoi bah ça va s'entendre donc c'est ça le truc un peu dommage sinon au niveau du bluetooth on est en 5.0 on a une recharge sans fil donc vous pouvez la recharger sans fil le boîtier plus les airpods vous pouvez la recharger sans fil vous avez toujours le port lightning vous avez de la réduction de bruit et vous avez l'audi série comme les airpods 2 je l'avais pas sur les airpods 1 franchement c'est super pratique quand vous marchez dans la rue vous voulez pas chercher votre téléphone voilà vous dites vous dites dit série appelé un tel il va l'appeler vous pouvez même si vous mettez des raccourcis pour lire tel playlist franchement ça marche ça peut être super utile c'est vrai que je l'utilise pas souvent série mais quand j'ai les airpods franchement ça me rend bien service et le mode transparence aussi j'aime beaucoup voilà on a les écouteurs sur les oreilles comme ça ça nous permet de ça nous permet de comment ça s'appelle ça nous permet d'entendre ce qu'il y a autour de nous donc ça franchement c'est super et bah écoutez c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur les airpods pro moi personnellement j'adore après 279 euros peut-être que ça fait un peu cher si vous pouvez les trouver un peu moins cher c'est encore mieux moi c'est vrai que les airpods première génération je les avais payé 130 euros mais l'autre 179 euros je les avais pris sur ebay je crois à l'époque voilà et voilà aussi petite amélioration par rapport aux airpods classique c'est que on peut faire on peut passer d'une piste à l'autre avec un seul écouteur avant c'était soit avant il fallait que vous le définissez vous même là maintenant ça se fait avec un seul écouteur vous pouvez faire piste précédente piste suivante pause play franchement ça marche bien donc ça veut dire que même si vous les utilisez sur android sans application voilà ça marchera bien vous pouvez changer vos musiques à la volée comme ça donc franchement voilà je trouve ça super bien donc voilà bah écoutez c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les airpods 2 non pardon excusez moi les airpods pro si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un commentaire et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos là je vais mettre la vidéo la vidéo sur l'iPhone XR là je vais la poster tout à l'heure et en même temps je vais poster la vidéo pour les airpods pro voilà bah écoutez c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce bonne soirée salut merci